Lui il va rentrer, puis là tu sais que celui-là, on l'a mis un peu vers le haut, sur la normale, donc il va passer vraiment en ligne droite, puis là, il va rebondir. Je vais le faire mieux mon dessin, ou il est correct? Comme ça fait bizarre, hein? En tout cas, il rebondirait ici. Non, ici, dans le fond, sur la deuxième face, c'est la deuxième face. En tout cas, pourquoi je m'en allais, j'essayais de m'en aller sur cette surface-là, mais en fin de compte, ça c'est la première face, ça c'est la deuxième surface. Ben, c'est comme pas écrit, là, mais j'imagine. Oui, mais, ben là, si je le raisonne à nouveau, c'est impossible, tu sais, je veux dire, ici, c'est automatique. S'il va sur la deuxième face qui est là, si je considère que c'est la deuxième face, ça veut dire qu'il a déjà eu une réflexion totale interne, tu sais. Non, il va sortir. Donc, bon, si on l'analyse comme il faut, moi, c'est de même que je ferais ça. Donc, lui, il arrive ici, il va passer comme dans du bar, puis là, après, il va rebondir. On veut ici qu'il rebondisse, je veux plutôt dire ça de même, je veux que ça soit une réflexion totale interne. Donc, si je veux qu'il y ait une réflexion totale interne, je vais avoir une normale qui est ici. Puis ça, je veux que ça soit l'angle critique. C'est un petit peu l'idée, là. Donc, parce que je veux l'indice, l'angle critique, ça veut dire qu'il va aller ici sur la surface. Il sait que si j'ai un angle qui est plus grand que l'angle critique, automatiquement, il va rebondir comme ça, là. Ben, ça, ça va changer l'angle un peu, là. Est-ce que c'est clair ou... Ouais. Ouais, OK. Il faut juste essayer d'effacer le petit appart qui est là, si on veut être plus précis, là. Fait qu'il rebondirait comme ça. Fait qu'on cherche l'indice de réflexion, dans le fond, pour faire ça. On sait que c'est 60 en haut, on sait que c'est 66, puis on sait que c'est 60 là. Oui, vas-y, Myriam. Pourquoi il rebondit? Ben, pourquoi il reste comme dans le prisme, sur la limite? Ben, c'est l'angle critique, c'est la définition, là, tu sais, de... À l'angle critique, c'est 90 degrés, là. Ah, OK. C'est comme la réfraction qui donne 90 degrés en... OK. C'est bon. Fait que... Ce que je ferais rendu là, dans le fond... Ben, je sais que j'ai 90 ici, j'ai 90 ici, j'ai 90 ici, j'ai 90, 60, j'ai 30 ici. T'es d'accord avec moi? Si j'ai 30 là, ben, ça veut dire que mon langue critique, il faut que ça soit 60 degrés, là. Oui. Donc automatiquement, ben, c'est pas mal plus facile que je l'aurais cru, là. Donc, N1, signe têta 1, est égal à N2, signe têta 2. Là, nous autres, on veut passer de N1, parce qu'on est à l'intérieur, on va aller vers l'air. Donc, N1, signe de 60. C'est égal à l'air, on va dire que c'est 1, signe de 90. Ça, ça donne 1. Donc, on peut trouver N1. N1, ça va être égal à 1, signe de 60. Ce qui donne, je sais pas combien, là. 1.15. Ouais, 1.15, 4, là. Tu vois, puis qu'est-ce qui arrive? Là, ici, c'est le minimum. Si l'indice est plus grand, il n'y a pas de problème. Si l'indice est plus petit, ben là, il va réussir à passer. Ça veut dire que si ça, c'est plus petit, ben ça, ça peut être plus petit. Il va y avoir une réfraction possible. Si ça, c'est plus grand, ça veut dire que ça, ça ne peut pas être plus grand. C'est nécessairement une réflexion totale interne, là, que tu vas avoir. OK. Fait que dans le raisonnement de ce numéro-là. OK. Fait qu'on n'avait pas besoin d'utiliser la formule qui est comme propre au ré. À celle-là. Et... Oh non, c'est bon. Bon. Ouais.